Vendredi 15 juin vont démarrer sur l'ensemble du territoire national les opérations de révision à l'effet de constitution de la liste électorale devant servir au scrutin immédiat, à savoir l'élection des députés à l'Assemblée nationale et le scrutin qui interviendra après l'élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Entendu que le mandat de ces conseillers prend fin en février 2019. Les opérations de révision vont durer 15 jours conformément à l'ordonnance qui a été prise dans ces dispositions transitoires. 15 jours, ça peut paraître peu, le direz-vous. Des pays comme le Nigeria, 200 millions d'habitants, font la révision pendant 14 jours. Et le Gabon dispose d'une liste électorale permanente. La révision n'est donc pas une opération de réinscription tout azimut des citoyens. Non. La révision s'entend comme un exercice, une opération qui permet d'inscrire ceux des citoyens gabonais ayant 18 ans révolus ou ceux-là qui ne sont jamais fait inscrire sur une liste électorale. Première catégorie. La révision permet également aux électeurs, donc à ceux qui sont inscrits, de pouvoir opérer des changements au gré des changements de résidence ou des intérêts économiques, politiques et j'en passe. Enfin, la révision s'entend comme une opération qui permet d'extraire la liste électorale, les décédés. Les décédés ne s'auto-extraient pas d'une liste électorale. Il faut donc que la administration dispose de certificats de décès ou alors recueille les déclarations des électeurs qui viennent faire état à la administration du décès de X, de Y. Cette opération, naturellement, donne lieu à vérification. Ceux qui font les déclarations, leurs identités sont relevées pour éviter qu'on ne vienne faire de fausses déclarations. Cette opération de révision a été procédée par un certain nombre d'informations mises à disposition des électeurs. La première information, paruée dans la presse, c'est la déclinaison des 143 sièges de députés avec les centres et les bureaux de vote qui s'y rattachent. Dans l'union de demain, cette opération va être renouvelée. Donc l'ensemble des centres et bureaux de vote des 143 sièges de l'État de l'Assemblée nationale, cet ensemble va être à nouveau publié dans la presse afin que les citoyens disposent d'un maximum d'informations sur la section locale dans laquelle ils veulent accomplir leur devoir civique ou dans laquelle ils veulent aller s'inscrire. Premier élément. Deuxième élément qui va être mis à disposition des électeurs, donc des citoyens que nous sommes, des Gabonais et des Gabonais. Ce sont les panneaux d'affichage sur lesquels se trouve la liste électorale existante, la liste électorale qui a été élaborée en 2016, entendu qu'en 2017, il n'y a pas eu de révision.